Initiée en juillet 2010 par les services d'Hillary Clinton, alors secrétaire d'Etat, la WEP a pour but de mettre en œuvre entre autres le volet appui au genre en vue de rédynamiser les activités des femmes entrepreneurs. Lancé au Gabon en 2015, cet organisme placé sous la tutelle du département d'Etat américain a engendré des nombres bénéfices et le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Gabon en est fier. L'ambassade des Etats-Unis est fière du parcours de Mme Rachel et de son équipe. Nous ne pouvons que vous féliciter. Remplie d'émotions, Rachel Ebanette, présidente sortante de la WEP Gabon, a passé le flambeau avec le sentiment du travail accompli, affirmant avoir atteint les objectifs de base. Nos activités ont été axées sur plusieurs axes, notamment la formation de renforcement des capacités, la participation à des foires et expositions à l'international ou ici au Gabon, le partage d'expériences. Et c'est en rédigeant ce rapport d'activité que nous nous sommes rendus compte à quel point nous avons pu travailler. Et nous sommes heureuses, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Sur 27 participantes au vote du nouveau bureau, Léonela Gaël Ilama a totalisé 16 votes et a été élue pour assurer la continuité de cette institution. Celle qui a déjà fait ses preuves avec sa célèbre marque de cosmétique Ndossi souhaite faire de cet organisme un rayonnement continental. La première chose que je vais initier pour ce mandat, pour ces trois ans, c'est de commencer à former toute l'équipe, de faire en sorte que chacun dans son domaine comprenne les bienfaits de se former. Ne pas hésiter de donner ce que je sais déjà et d'aller vers ceux-là qui seront dans le besoin. La Web Gabon participe à un vaste réseau panafricain d'entrepreneurs et encourage le respect du genre à travers le développement des échanges commerciaux entre le Gabon et les Etats-Unis d'Amérique.